Il avait décidé de tenir la barre jusqu'au bout pour l'inauguration de la place nautique de la Confluence. Gérard Collomb est donc arrivé par la Saône ce matin avant d'inaugurer ensuite le quai, le bassin et tout le reste et de présenter son nouveau quartier. L'originalité ça a été de faire une place d'eau et vous voyez quand même que cela donne des perspectives absolument extraordinaires. On a l'impression tout d'un coup que Lyon respire. On a donné de grands espaces à Lyon, des grands espaces de respiration. Cette respiration c'est simple, elle mesure 4 hectares, près de 500 mètres de long et elle est vraiment navigable. Elle doit surtout devenir le centre du nouveau quartier de la Confluence. Alors pour l'instant elle ressemble encore un peu à un chantier mais normalement dès le mois de septembre elle devrait s'animer. Maintenant il va falloir installer des programmes importants autour dont le pôle de loisirs. Je suis curieux de voir ce que ça va devenir une fois qu'il y aura tous les habitants, les activités. Et en dehors des jours de fête, comment la pratique s'installe. A quoi ressemblera le quartier quand il sera habité, ça c'est la grande question. Pour l'instant ceux qui le connaissent le mieux et les seuls qui le font vivre ce sont d'une part les ouvriers. Je suis là depuis le début, ça fait deux ans que je suis là. Et voilà comment il était avant, on est à la fin. Et c'est bâtiment que vous voyez ici, c'est celle-ci là. Et puis les habitants aussi, depuis le mois de février, 300 personnes vivent déjà à la Confluence. L'avantage c'est que ça bouge tous les jours. Donc on ouvre la fenêtre le matin et puis on voit des nouveaux arceaux qui sont posés, on voit des pontons qui sont arrivés, on voit la ville qui se construit. Donc ça c'est quelque chose d'excitant. Dès la fin de l'année, 650 logements auront été livrés et la Confluence sera définitivement terminée en 2015. Mais aujourd'hui c'est quand même un peu le début, alors ça se fête. Tout le week-end, 50 musiciens investiront la place nautique pour des spectacles gratuits. Le premier, ce sera ce soir, un grand feu d'artifice pour fêter la naissance.